Oh! Manolo, assis-toi, j'ai toute une nouvelle pour toi. Qu'est-ce que je fais si je suis déjà assis, hein? Tu sais que j'ai envoyé la cassette vidéo sur ton invention à plusieurs hommes d'affaires. Quoi? Tu as le retourné avec un petit mot. Ne me dérangeais plus. Non, mon gars. Il y en a un qui est intéressé. Il est prêt à le fabriquer de notre poêlet. Il va fabriquer le toujours vrai sérieux? Oui, monsieur. Il s'appelle Michel Couture. Il a vu le vidéo, on s'est parlé au téléphone. Puis ce soir, il va être sec avec une proposition d'affaires. Sinon, il est plate. J'ai un domaine de maths. On dirait bien que je ne pourrais pas le finir. Non, non, non. Je pense que si tu te remets tout de suite, tu as le temps de le finir. Il vient à quelle heure? À 7h30, OK? Victoria est là? Non, non. Ma mère et Claude ont une sortie. C'est Magali qui est là ce soir. Ah non! Mais ça prend absolument une adulte pour signer le contrat. Martier, là? J'ai dit adulte. Ouais. À moins que je le demande à mon père. Mais je ne sais pas s'il va être disponible. Sous-titrage Société Radio-Canada Magali, aide-moi. Il faut que je trouve une comparaison. Une comparaison? Pourquoi une comparaison? Mais dans mon poème chanté, il faut que je dise aux deux clients que ça fait toujours plaisir de les voir. Genre, vous êtes comme... quelque chose. Ben, des rayons de soleil. Non, je l'ai déjà utilisée, cette comparaison-là. Attends. Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'est-ce qui fait plaisir? Vous êtes comme une pointe de pizza bien chaude. Non. Qu'est-ce qui fait plaisir? Vous êtes comme quand on se gratte. Vous êtes comme un autobus qu'on n'a pas à attendre. Ouais, ça, c'est bon. Mais es-tu sûr que c'est très, très poétique? Ben, je ne sais pas si c'est très poétique, mais ça fait toujours plaisir de ne pas attendre l'autobus. Surtout quand il fait froid. Mathieu! Ah, mon chum! Mon ami! Mon frère! Mon alter égale! T'es mon sauveur. Ben, combien tu veux que je te prête, toi? Ben, arrête. Non, c'est pas ça. Non, je m'en allais t'appeler tantôt. Ben, j'aurais besoin de toi tout à l'heure. Ah, c'est que j'ai quelque chose d'important à faire. Non, non, c'est sûrement pas aussi important que ce que je veux te demander. Oh, ça m'étonnerait. Mathieu, est-ce que j'ai déjà refusé de te rendre un service? Euh, non, mais je t'ai jamais demandé de me rendre du service. Oui, bon, c'est bon, t'as raison. Oui, c'est vrai, tu marques un point. Mais, mais, admettons que tu me demandais de te rendre du service, je dirais oui, tu le sais. Ouais, admettons, là. Qu'est-ce que tu veux? Si j'ai le temps, je vais t'aider. Ah, mon vieux maths! J'aimerais ça que tu viennes avec moi pour un contrat de télégramme chanté. Ouais, ben, attends, je comprends pas, là. Pourquoi tu veux que j'aider avec toi? Ben, c'est parce que c'est un événement un peu spécial. C'est l'anniversaire de Jumeau. Hum, hum, ah ouais? Et puis? Ben, c'est ça. L'idée du concept de la patente, c'est que, en gros, toi pis moi, on est déguisés en clowns jumeaux pour aller faire un poème chanté aux clients jumeaux. C'est une bonne idée, hein? Ouais, mais j'ai pas le temps. Surtout qu'à 7h30, il y a un homme d'affaires qui vient ici pour rencontrer Manolo et moi parce qu'il est intéressé par le Toujours-Frain. Ah ouais? Ah, hey, bravo, Mathieu! Ah, ben, je suis content pour vous, là, pis votre patente, là. Mais, euh, on va être en masse revenu pour 7h30. Promis sur mon honneur. Ha, ha, ha! T'as rien de mieux à proposer que ton honneur? Ok, d'abord. Promis sur l'honneur de Magalie. Ah! Ben là, ça fait beaucoup de pression sur mes pauvres épaules. Ha! Non, faut que je prépare la rencontre, là. C'est super important, là. Pourquoi tu te n'entres pas à Magalie, justement? Ah! Non, 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 euh, moi, je peux pas, je prépare le souper, pis de toute façon, là, les clients, c'est des jumeaux identiques. Des gars, comme toi, pis Max. Bon. Avoir su, j'aurais pas loué le deuxième costume. Ouais. Oui, mon Manolo, t'as raison d'être fière. Hé, ça va boucher tous ceux qui pensent que je suis juste bon à regarder la télévision, cacher mon linchalle, pis dormir jusqu'à midi. Le mot champion a maintenant un prénom. Manolo. Hé! Enfin! J'ai fait aussi vite que j'ai pu. T'as-tu compte pas? Ça meurt, ça! Attends, attends. Faut pas partir en peur. C'est ça qui est plate avec les adultes. On dirait qu'ils se donnent jamais le doigt de triper. On va écouter ce que M. Couture a à vous proposer, hein? Mais faut que je te dise, Mathieu pis toi, vous m'impressionnez pas mal. Hé, c'est rendu qu'un homme d'affaires s'intéresse à votre projet, ça commence à être sérieux! Hé, je le sais, moi-même, je suis pas mal surpris. Hé, quand il a fallu trouver l'idée, pis quand on a fait le vidéo, c'était pas mal plus pour la fun. Je pensais jamais que ça allait marcher pour vrai. Là, je commence à m'énerver un petit peu. Hé, ben regarde, je suis là, là. À deux, on va réussir à se calmer un peu. OK, allons-y étape par étape. Tu voulais que je t'amène des cravates? Ouais, je suis allé boire dans le garde-robe de Claude, pis regarde ce que j'ai trouvé. Lait. Dégueux. C'est vrai qu'ils sont un peu passés date, hein? Hé, toi, t'as toujours des cravates cool. C'est bien la première fois que tu me dis que des cravates, c'est cool. Ouais, Mathieu m'a convaincu. Pour faire bonne impression, pour être trop sérieux, là, il faut pas avoir l'air tout croche. Ah, c'est pour ça que tu te peignes sur le côté, hein? Ben, j'ai l'air plus adulte. Ouais, ouais. Pis pour réussir, là, je suis prêt à faire des sacrifices. De toute façon, si ça marche, vous allez voir que le petit cheveu peigné, pis la cravate, ça va prendre le bord. Bon, étape, cravate. OK, avec ta chemise, là, je pense que ça serait celle-là qui t'irait bien. OK. Comment ça fonctionne? Ah, c'est facile, ça va dans le cou. Très drôle. OK, regarde, je vais te montrer, là. Il faudrait juste que je puisse respirer. Fonce-moi ça, je vais te le faire, sinon, on va être encore ici l'année prochaine. Attends, attends. Marianne, qu'est-ce que tu fais? Je lance une nouvelle mode. La mode de pas répondre clairement aux questions faciles? Non, je ne mettrais qu'à des mitaines à pieds pour cet hiver. Qu'est-ce que c'est, des mitaines à pieds? Et là, c'est des mitaines, là, mais pour les pieds, hein? Regarde, t'as la place pour le gros orteil, pis la place pour les quatre entre-orteils. Wow! Et ça, c'est une bonne idée. Ouais. Je me demande comment l'humanité a pu vivre tout ce temps-là sans mitaines à pieds, hein? Non, 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 c'est une bonne idée. C'est super, je veux dire, c'est très, très, c'est une bonne idée. C'est ça que je me disais aussi. Marianne, j'aurais un très grand service à te demander. Ah là, lequel? Convaincre Mathieu de m'accompagner à mon contrat de clown jumeau. Mais il dit qu'il n'y a pas le temps parce qu'il y a quelque chose à 7h30, mais c'est sûr, sûr, sûr qu'on a le temps d'y aller et de revenir. Mais là, Max, pourquoi t'as attendu si longtemps pour lui demander, hein? Ça fait quelques jours que tu sais que t'as ce contrat-là. Mais voyons, Marianne, pas dit. Si j'y avais laissé le temps de réfléchir, là, il aurait refusé. Oui, mais là, t'es pas plus avancé, hein, même que c'est pire. T'sais, il a quand même refusé, pis t'étais à la dernière minute. Là, si Mathieu est occupé, il est occupé, hein? Qu'est-ce que tu veux que je t'aider, ici? Marianne, 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 s'il te plaît, je te connais, toi! Hé, toi et toi seule, t'es capable de le convaincre. Ben oui. Oublie ça. Bon, tu m'obliges à utiliser les grands moyens. Oh, Marianne, s'il te plaît! Oh, Max! Oh, Max! Max, ça va être là, OK, 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 je vais le faire. Mathieu! Quoi? Max me dit que tu refuses d'aller faire le clown avec lui. Est-ce que c'est vrai? Ben, je peux pas, là. Il y a un homme d'affaires qui vient ici à 7h30 pour le toujours frais. Hé, mauvaise réponse. C'est pas une bonne raison. À partant bientôt, à 5h30, vous allez être revenus. Ben, ça, c'est vrai, Mathieu, hein? Ben, oui, mais je veux bien préparer notre rencontre. Je veux pas avoir l'un tata, c'est important. C'est des excuses, ça. Ah, OK, dans le fond, c'est parce que c'est trop sonono ce que Max fait. Pas du tout. Pas du tout, c'est drôle comme travail. Puis, en plus d'être amusant, ça met de la joie dans la vie du monde. C'est pas nono du tout, ça, au contraire. Ben, dans ce cas-là, pourquoi tu y vas pas, d'abord? Ah, ben non, Mathieu, là. T'sais, je te verrais tellement clown. C'est vrai, il me semble que tu ferais un bon clown, là. Ah, oui, t'sais, mettant de la joie dans le quotidien des gens, transformant une lame en un éclat de rire. Mais bon, on va pas te faire, si. OK, je vais faire le clown. Ah! Ah! Tu vas le faire! Tu vas le faire! T'es la meilleure! Ben non, tu veux dire le meilleur? Oui, c'est ça, je veux dire. Le meilleur, t'es le meilleur, mais toi aussi. Bon, ben, si vous voulez bien me suivre à la salle de maquillage, là. Tu vois, Nathan, c'est pas difficile que ça, cuisiner. Mets-en, même que c'est le fun. Ha, ha! Ben, je suis vraiment contente de voir que ça te plaît. Tu sais que moi, c'est maman qui m'a montré à cuisiner quand j'avais à peu près ton âge. Est-ce que c'est ta bonne maman pour faire à manger? Ah, c'est la meilleure. Je vais te donner tous ces trucs. J'aime ça que tu me fasses confiance, Magalie. Est-ce que je pourrais faire le dîner demain? Ben, oui, de l'aide, c'est toujours bienvenue. Peut-être que je pourrais devenir chef cuisinier. Ça mange jamais de faim, un chef cuisinier. C'est vrai, là, mais je pense qu'avant de choisir un métier, t'as le temps en masse pour changer d'idée. Il me semble que j'inventerais plein de recettes bizarres. Non, mais pas trop bizarres, Nathan, parce que le macaroni au beurre d'arachide, je pense pas que les gens sont prêts pour ça. Pourtant, c'est tellement bon. Est-ce que c'est important, le sens dans lequel je tourne en brossant? Euh, non, pas vraiment. Pourquoi? Ben, je voudrais pas faire cuire les pâtes à l'envers. Ben, si tu les fais cuire à l'envers, là, on aura juste à mettre la sauce en dessous au lieu de la mettre dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon, là, on va vérifier si les spaghettis sont prêts. Ben là, c'est ben trop chaud pour goûter. Ah, exact! Mais il y a un truc. Pour vérifier si les pâtes sont prêtes, OK, tu lances un spaghettis au plafond. S'il colle, c'est que c'est prêt. S'il décolle, c'est pas prêt. Laisse-moi essayer. OK. OK, c'est bon. Vas-y. C'est bon, il y en a qui collent, il y en a qui collent. OK. Encore une fois. Oui! C'est bon. Bon, euh... OK, 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 c'est bon, on attend. Je pense que le souper est prêt. Mais peut-être qu'ils sont pas tous cuits égales. Non, t'as raison. Le souper est prêt. Marie-Anne, il faut que tu fasses le maquillage pareil, 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 pareil au mien. T'sais, il faut qu'on ait l'air de vrais jumeaux. C'est ça, le concept. Ah, là, arrête de bouger, là, j'ai presque filmé. Facile à dire, ça pique ton maquillage. C'est pas le mien, là. Où t'as pris ce maquillage-là, Max? Ben là, il ne restait plus du maquillage que j'utilise d'habitude, fait que je l'ai acheté dans un magasin d'aubaine. Mais ça avait le même travail, non? Ah, ben, j'ai fini, là, tu peux t'en garder. Aïe, aïe, on aura tout vu. Hey, beau travail, Marianne. Mais quand même, là, il y a comme une différence. Oui, mais c'est pas le maquillage, ça, c'est en-dessous du maquillage. Ah, oui! Tu ris, Mathieu. Ah, parfait. Hey, non, 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 gratte-toi pas, là. Tu vas-tu défaire ton maquillage, là? Je veux pas que t'aies l'air d'un clown qui a passé en-dessous d'un autobus. Bon, OK, regarde bien, ça sera vraiment pas compliqué, Mathieu. On va être un peu comme les Duponts et Duponts. Alors, je vais dire une phrase du poème chanté et toi, tu la répètes en l'inversant. OK, OK. Ah, bien, je dirais même plus. Je répète la phrase du poème chanté en l'inversant à chaque fois que tu vas en dire une. C'est ça. Comme ça, t'as pas à apprendre le texte par coeur. Ah, comme ça, le texte par coeur, j'ai pas à l'apprendre, c'est ça? OK, bravo, là, t'as tout compris. J'ai tout compris, bravo, OK. Il m'énerve un petit peu, là. Ah, là, un petit peu, il t'énerve. OK, ça va faire, là, on peut-tu passer à d'autres choses? OK, faut que tu mettes ton nez, ta perruque. Ah, ah. Si ma mère voyait ça... Elle te trouverait très drôle! Là, tu me jures qu'on va être revenus dans une heure? Avant ça, promis. N'empêche que ça me laissera pas beaucoup de temps pour me préparer avec Manola et Denis. Ah, bien, si tu veux, tu peux te pratiquer avec moi. Non, merci, t'es pas assez crédible. Bon, bien, on saute dans un taxi, puis on y va. Arrangé comme ça? Bien, quoi? À moins qu'il faudrait falloir y aller à pied? Ah, non, 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 ça va être correct. On y va pour le taxi. Oh, j'aimerais ça être un petit oiseau pour voir ça. Ah, oui? Moi, j'aimerais mieux être un canard puis disparaître dans le sud. Bon! C'est Nathan qui a préparé le souper. Sous ma supervision. J'espère, hein? Sinon, il faudrait garder le numéro du centre antipoisons en portée de la main. Euh, Mano, Denis, vous voulez pas souper avec nous? Non, il est parti faire une course urgente à son travail, là, et il va peut-être manger en revenant. Hum, hum. Puis, êtes-vous prêts pour la rencontre de ce soir? Un peu, là. Avec mon père, on a révisé les choses importantes en demandant à M. Couture. Bon, on va m'y se préparer quand Mathieu va revenir de faire le clown. Il va revenir bientôt, là, Max le promis. Ben, si Max le promis, c'est ça qui m'inquiète. Calme-toi, Mano, ça va bien se passer ce soir. C'est pas que moi, là, je suis nerveux comme avant un exposé oral. Hum, hum, tu te comprends, t'es un petit peu nerveux, hein? T'es-tu regardée dans le miroir? Quoi, là? Qu'est-ce que j'ai? C'est toi qui aurais dû accompagner Max comme clown. T'sais, t'as le costume, il manque juste le maquillage. Hé, ça dit ça pour que je perde ma confiance, c'est ben parti. Ben non, ben non, Manolo, elle fait juste se taquiner, hein? Moi, je le trouve parfait. C'est sûr que je m'habillerais pas toujours comme ça, mais il faut ce qu'il faut, hein, quand tu vises à ça, mais... Ah! Ah! C'est ben tata! C'est toi, là, qui j'ai coté! De quoi, je vais avoir l'air! D'un échantillon de spacketti? Si j'ai l'air d'un tweet, là, c'est sûr que M. Couture me prendra pas au sérieux, ça va tout faire rater. Bonjour. C'est moi que Manolo a décidé d'envoyer pour négocier le contrat. J'aime mieux vous avertir tout de suite. Si jamais on parvient pas à s'entendre, voici ce qui vous attend. C'est une catastrophe! Ben, va te changer, Manolo, là. Il est 5h30, pis ta rencontre est dans 2h. C'est l'habit qui m'en est le mieux. Attends, attends, là. Je pense que si on se prend tout de suite, là, on peut te faire trop disparaître, hein? Il suffit juste que je frotte la tâche comme il faut. Ouais. Merci, Marianne. Je sais vraiment pas comment t'en remercier. Bien, en parlant de mes mitaines à pied à ton homme d'affaires? On dirait bien que je tiens le gros bout du bâton. Ah bien, il faudrait que ma chemise soit vraiment très propre. Bon, est-ce qu'on mange, là? Oui, oui, oui. Allez, là, on a moins le temps de manger, hein? Si vous voulez bien passer au salon. Je viens rencontrer Mathieu Laporte et Manolo Laporte-Carpentier. Oui, moi, c'est Manolo. Ah bien, salut, bonhomme. Bonjour, M. Couture. Le toujours frais. Je le vois enfin pour de vrai. C'est en plein, lui. Il est aussi laid que dans la vidéo que vous avez faite. Non, non, écoute, je sais, c'est un prototype, hein? L'important, c'est l'idée. Un contenant pour garder le lait froid plus longtemps. Brillant. Bien, merci. Parlant de l'eau craffinée, de manger du spaghetti. Oh, oui, non, 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 c'est un accident. En attendant, Mathieu, aimeriez-vous quelque chose à boire? Jus de raisin, racinette? Je prendrai un verre d'eau, tiens. OK. Ah, monsieur... Couture. Oui. Michel Couture. Enchanté. Je vous reconnais, vous. Vous êtes la femme de la rue dans sa cuisine. Oh, oui, dans la vidéo, là. Ouais. Ça ne garde pas le lait froid uniquement sur la table, mais aussi sur le comptoir, sur le plancher et même au pique-nique. Bien comique, cette vidéo-là, hein? Ça donne plein d'idées publicitaires pour le lancement du Toujours Frais. Ah, oui, ils sont bien bons, les gars, bien débrouillards, mais, euh... Monsieur Couture, vous êtes pas mal en avance, non? Euh, voilà. Oh, merci. Mais c'est vrai, on ne vous attendait pas avant 7h30. Non, j'ai dit 17h30 à Mathieu. Ah, Mathieu a dû mélanger 17h30 et 7h30, hein? Pas trop fiable, Mathieu. Fille et jumeaux, avez-vous fait un double main-fait? Oui, madame. Ah, puis Mathieu est assez drôle, là. D'ailleurs, c'est lui qui a sauvé le coup, hein? Hé, comment ça? Bien, je sais pas ce que j'avais aujourd'hui, mais j'arrêtais pas de péter toutes les ballons que j'essayais de transformer en caniche, tu sais. Puis moi, bien, j'ai fait comme il m'avait dit, hein? Je répétais tout ce qu'il faisait, alors je pétais toutes mes ballons de mal en avant. Ah oui, c'est vraiment super drôle. Hé, je te dis que je pense qu'à l'avenir, là, je vais toujours péter mes ballons. Il me semble que c'est encore plus drôle de voir un clown empoté, tu sais. Euh, il y a juste un petit problème de rien. Ah oui, quoi? Non, non, Marianne, je te le dis, c'est un super bien été, puis je dirais même plus, là, j'aimais ça. Non, 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 le problème, il est dans le salon. Ton homme d'affaires, il est arrivé. Quoi? Oh non, t'as... Chut, 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 chut. Mais voyons, Mathieu, tu peux pas y aller dès que c'est en clown, là. Non, oui, c'est vrai. Ben là, en fait, il faut que tu me démaquilles, OK? Mais là, ça part pas. Voyons, Marianne, il en frotte, là. Ah oui, j'aime toi pas. Hé, toi, Max a du maquillage acheté à rabais, là, c'est ça que ça te donne. OK, 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 j'ai une idée, laissez-moi faire, là. Viens, pas avec une laine d'acier, voyons. Mais voyons, Max, arrête de niaiser, là, passe-moi ça loin, c'est elle. Oh, je le savais que j'aurais pas dû faire, là, clown. Ben arrête, ça n'a pas rapport, là, on est revenus d'avance, en plus. Bon, là, là, je l'ai assez fait attendre, j'y vais, OK? Ah, OK, comme tu veux. Bon. Qu'est-ce que... c'est quoi? Elle vient de que pourra. Non, 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 elle vient de ce que tu voudras, là, mais sans les spaghettis, et puis des mag... Écoutez-moi, Marianne, c'est tout normal, là, il pleut des spaghettis dans la cuisine. Alors, vous allez voir, Mathieu, c'est un jeune homme très sérieux. Excusez mon retard. Lui qui voulait tant qu'on a l'air sérieux, moi, c'est Mathieu. Je l'aurais jamais deviné. En tout cas, les gars, faites-vous-en pas. Je côtoie régulièrement des créateurs, et ce sont toujours des gens très spéciaux. En tout cas, là, vous êtes tombés sur deux méchants moineaux, hein? Ah, c'est correct. C'est correct. L'important, c'est de se rendre compte qu'on a un gros problème sur le toujours frais. Quoi? Hein? Si on voulait fabriquer le toujours frais au Québec, en se gardant juste un mini-mini profit, il faudrait le vendre 16 piastres. 16 piastres? On n'en vendra pas un seul. Exact. Cependant... Cependant quoi? Cependant, j'ai un contact en Indonésie. Mais quoi? Les Indonésiens, ils seraient intéressés à payer 16 piastres pour ça? Non. Mais non. Non. Mais si on fabriquait le toujours frais en Indonésie, à l'usine de mon contact, ça nous reviendrait à 9 cents de l'unité. Parfait. Allons-y pour l'Indonésie. Oui, l'Indonésie, c'est bon. Puis en le fabriquant à 9 cents, vous le vendriez combien? 1,99. Et ça nous permettrait de dégager un profit d'une piastre par unité. Une piastre de profit? Entends-tu ça, Manolo? Une piastre, c'est poche, il me semble. Ça dépend comment on en vend. Et à 1,99, c'est évident qu'on va en vendre beaucoup plus. Ça veut dire qu'est-ce qu'on en avait un million? Un million de dollars? Wow! Moi, je commencerais par en fabriquer 10 000. Les gars, je fais pas ça pour vos beaux yeux, hein? Ben oui, c'est sûr, ça. Voici ma proposition. Cinquante-cinq ans. On divise les profits moitié-moitié. Oui, 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 ça me semble bon. On signe où? Oh, vous pourriez réfléchir un peu à la question, non? Monsieur a raison. Je vous laisse le contrat. Vous y pensez. On se reparle. Ça vous va, ça? Donc, en le faisant fabriquer en Indonésie, on fait 50 sous de profit par toujours frais. Ben moi, je trouve ça écoeurant. Oui! Oui, tu veux dire écoeurant dans le sens capotant ou écoeurant dans le sens très capotant? Non, non, écoeurant dans le sens scandaleux. Ben voyons, je vois pas du tout qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à vouloir vendre quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi il veut faire fabriquer le Toujours Frais en Indonésie? Ben parce que ça coûte moins cher. Pour pouvoir en vendre. C'est pas 200 piastres par Toujours Frais qu'on va voir un succès fulgurant dans les magasins. Et pourquoi ça va coûter moins cher à fabriquer là-bas? Parce que les gens qui travaillent là sont payés moins cher. Ben oui, moins cher, dans le genre de 1,99 par semaine. Puis souvent, là, c'est même des enfants qui travaillent dans les usines. Ben les enfants, ça serait bien mieux d'aller à l'école. Ben c'est jamais dire ça un jour. Est-ce que tu penses qu'ils ont le choix, Manon? Je sais, je sais pas, là, je suppose que non. Souvent, là, si les enfants travaillaient pas, leur famille survivrait pas. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est que notre invention soit vendue. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un est venu m'aider! Oh! Oh, attendez-moi ça, là! J'ai juste mis les biscuits et qu'on a préparé dans le fond. Je voulais aider! Mais oui, mais je t'avais dit de m'attendre aussi. Mais là, là, c'est juste des biscuits qui brûlent, là. Bon, c'est calme! Bon! Hum! Tu biscuits quelqu'un? Oui, mais attends, t'es bien trop jeune pour jouer avec un four. Mais tu vois, Manon, là, les enfants qui travaillent en Indonésie, ils ont à peu près l'âge en attendant pis ils manipulent des machines pas mal plus dangereuses. Ouais, je sais pas pour toi, mais moi, je pense qu'on devrait abandonner l'idée. Ah, t'as raison, Manolo, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'était une bonne idée, le Toujours Frais. Très bonne idée, là, mais vous allez en avoir d'autres idées. Pis, vas-tu parler de mimi tenapie à ton homme d'affaires? Je pense qu'avant, il faudrait raffiner leur look, mais ça, c'est un détail. Ah! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.